L'Écriture Peu pratiquée en Arabie, avant l'avènement de l'Islam au VIIe siècle, l'Écriture connaît avec la révélation coranique un développement extraordinaire. Après la mort de Muhammad, quand les prédications du prophète sont collectées et mises par écrit, peu à peu se met en place une écriture dotée de tous les signes permettant de lire le texte sacré sans ambiguïté. Apparaît alors la calligraphie qui magnifie la parole divine. La transcription du Coran en arabe prendra plusieurs décennies. C'est pour commenter le texte sacré que se développent le vocabulaire, la grammaire et toutes les subtilités de la langue. Bien que l'Écriture arabe soit commune à l'ensemble du monde musulman, différents styles apparaissent en Orient et en Occident. Ils conduiront à la définition de six styles calligraphiques traditionnels, avec de nombreuses variantes selon les régions et les époques. L'interdit religieux de la représentation des êtres animés, scrupuleusement respecté dans les livres religieux, favorise l'épanouissement du décor et de l'enluminure. Pages-tapis, entrelâts géométriques, médaillons et vignettes rehaussées d'or, rythment le texte coranique. La copie manuscrite du texte sacré confère à l'Écriture un prestige qui rejaillit sur le copiste. Humble scribe ou calligraphe, il occupe une place importante dans le monde arabo-musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada